L'évangile des rameaux S'il vous plaît, vous allez commenter l'évangile des rameaux. Alors voilà, l'évangile du texte des rameaux qui précède la Passion du Seigneur. Alors on entre dans la grande semaine, la semaine la plus importante de toute l'année liturgique, la semaine sainte. Et on nous propose, comme entrée dans ce dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, le récit de Jésus monté sur un âne, arrivant au temple de Jérusalem, monté sur un âne. Alors le texte, c'est Saint Luc 19, 28 à 40, et on nous dit au début que Jésus marchait avec assurance, on va dire, pour monter vers Jérusalem, monter vers Jérusalem pour y vivre sa Passion, sa mort et sa résurrection. Et le texte, la première évangile qu'on va entendre en ce dimanche des rameaux, se passe, nous dit le texte, vers Bet-Fagé, Bet-Annie, Bet-Annie, la maison du pauvre. Tout ça, près du mont des Oliviers, c'est-à-dire en face de la montagne du temple, de ce fameux mont Moria, sur lequel a été construit le temple de Jérusalem. dont le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, nous parle en ces termes, 2 Chroniques 3.1, Salomon commença alors la construction de la maison du Seigneur, c'est le temple, c'était à Jérusalem, sur le mont Moria. Donc cet événement de la vie du Seigneur Jésus a un lien, bien sûr, avec le temple de Jérusalem, avec le mont Moria, connu aussi par ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham. En Genèse 22, Genèse 22, 2, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, va au pays de Moria, c'est-à-dire, voilà, ici à Jérusalem, sur le lieu du temple, et là, tu le feras monter en offrande sur la montagne que je te dirai, mon Moria. » Donc, on est dans un lieu extrêmement symbolique, qui résume un peu toute l'histoire du salut, et il va y avoir un âne, un mystérieux ânon dont saint Luc nous dit, « Un ânon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. » Mystérieux, hein, qu'est-ce que c'est que cet ânon unique ? Alors, la première chose, et ça, tout le monde peut en prendre conscience, c'est que Jésus est en train d'accomplir ce qui est dit dans le prophète Zacharie. Il est vraiment le Messie dont parle le prophète Zacharie, Zacharie 9, 9, « Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit du nannès. » Donc, Jésus accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie. Il lui donne tout son sens. Et deuxièmement, cette histoire d'ânon au pied du mont Moria, ou en face du mont Moria, bien sûr, n'est pas sans rappeler celui d'Abraham. Toujours dans ce chapitre 22 de la Genèse que je viens de citer, au moment où Abraham croit que Dieu lui demande de tuer son fils, alors que Dieu lui demande de lui offrir. Alors, il est dit, toujours dans ce même chapitre 22 de la Genèse, « Abraham se leva tôt, s'éla son âne, prend de deux ses serviteurs. » Au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurent ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons, nous reviendrons. » Et au verset 19, Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bercheva. L'âne, dont il est question deux fois au début du texte, a disparu. À la fin du texte, en tout cas, on ne nous en parle plus. Cette âne, alors à cause de l'hébreu, on peut dire que l'âne, ça représente toute la pesanteur de l'humanité. Parce qu'en hébreu, âne et matière, ce sont les mêmes lettres. La matière, la lourdeur, le poids de notre humanité et l'âne, ça représente la même chose. Donc cette âne qu'Abraham a pu sangler, il l'a pris jusqu'au pied du Mont Moria. Ensuite, il n'a pas pu aller plus loin avec cette âne. Parce que pour faire monter le poids de l'humanité jusque dans la présence du Seigneur, il faut le Messie. Le Messie dont nous parle Zacharie. C'est pour ça que cette âne d'Abraham disparaît à la fin du texte. Et la tradition juive nous dit, c'est cette âne dont il est question dans le prophète Zacharie, c'est cette âne que chevauchera le Messie. Et nous, on ajoute, le Messie qui vient prendre notre condition humaine pour la faire monter jusqu'en présence de Dieu. Donc cette âne d'Abraham, montée par Jésus, annoncée par Zacharie, montée par Jésus, représente chacun de nous tiré vers le haut par le Seigneur et annonce déjà le mystère de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Il est descendu chez nous pour prendre l'âne et le faire monter. Donc ça, c'est la première chose en ce qui concerne cette âne. Vous avez un très beau texte de Saint Épiphane, évêque à propos de Jésus qui rentre à Jérusalem sur cette âne, « Fille de Sion, réjouis-toi, sois dans l'allégresse église de Dieu. Voici que ton roi vient à toi, va au-devant de lui, hâte-toi de contempler sa gloire. Voici le salut du monde. Dieu vient vers la croix et le désiré des nations fait son entrée dans Sion. La lumière vient, crions avec le peuple, Hosanna au fils de David, bénisse soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu à nous qui étions assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il est apparu, résurrection de ceux qui sont tombés, libération des captifs, lumière des aveugles. » La mission de Jésus est résumée en ce jour des rameaux. Alors que dit Jésus ? Je reviens à l'âne. Jésus dit à ses disciples « déliez-le et amenez-le ». « Délier », c'est exactement le verbe utilisé à la fois pour parler des liens de la mort et des liens du péché. Quand Jésus ressuscite Lazare, il dit à ceux qui sont là « déliez-le et laissez-le aller ». Et puis dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que, Apocalypse 1, 5, Jésus crie « le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, il nous aime et nous a délivrés, déliés de nos péchés par son sang. » Donc cet annon délié, c'est déjà une annonce de ce qui va se passer à la résurrection. L'annon est délié et ensuite il est écrit d'une manière extrêmement mystérieuse « le Seigneur en a besoin ». Vous direz à ceux qui vont vous demander pourquoi vous déliez l'annon, vous répondrez « le Seigneur en a besoin ». Mais ça, quand je dis que c'est mystérieux, c'est que nous savons, le psaume 24 nous le dit, le psaume 24, premier verset, « au Seigneur la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement » et voilà que Jésus, à qui tout appartient, par lui tout a été fait, a besoin de cet annon. Il en a besoin comme il avait besoin d'être baptisé par Jean. On se rappelle l'étonnement et même le refus de saint Jean-Baptiste quand Jésus vient pour être baptisé par lui, Matthieu 3,14, Jean-Baptiste l'a détourné, on va dire, en disant « c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi ». Bien sûr, Jésus a besoin de venir s'unir à nous pour nous ressusciter complètement, totalement. Il a besoin d'être plongé dans notre humanité, il a besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste, il a besoin de cet annon pour nous tirer jusque vers le Père. C'est l'incarnation, on va dire, c'est tout le mystère de l'incarnation. « Alors ensuite, ceux qui sont là, est-il dit Jésus, donc à l'anneau et monté sur l'anneau, et ceux qui sont là jettent leur manteau à la fois sur l'anneau et sur le chemin. » Ça, ça veut dire déjà une première chose, Jésus, nous te reconnaissons comme roi. Dans le deuxième livre des rois, quand Jéhu est proclamé roi, il est dit, ces deux rois 9-13, aussitôt tous prirent leur manteau et les étendirent sous lui à même les degrés, ils sonnèrent du corps et crièrent « Jéhu est roi ». Donc, Jésus est roi. Ils étalent leur manteau pour affirmer la royauté de Jésus et deuxièmement, c'est un peu la même chose que Barthimée qui enlève son manteau pour aller vers Jésus. En marque 15-30, figure de celui qui veut être plongé en Jésus et qui se dépouille du vieil homme. Donc, on a en marque 10-50, lui rejetant son manteau bondi pour aller vers Jésus. Puis, ça sera repris par saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme. En entendant cet évangile des rameaux, en même temps, on acclame Jésus comme roi et en même temps, on affirme notre désir d'être totalement renouvelé par lui, de revêtir l'homme nouveau, de revêtir le Christ. Et pour ça, il faut rejeter son manteau. Que Jésus va fouler aux pieds, c'est-à-dire le vieil homme va disparaître. Bien sûr, Jésus, acclamé comme roi, entend la louange du peuple à toute la multitude des disciples, avec joie, commencer à louer Dieu à voix haute, une voix puissante. Tout le monde s'est mis à crier, à pleine voix, pour les miracles qu'ils avaient vus. Donc, ils rendent gloire à Dieu pour Jésus, qui leur apparaît comme roi, qui a fait des miracles. Et ils récitent le psaume 118, en tout cas, au moins une partie du psaume 118, verset 26. « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, nous vous bénissons de la maison du Seigneur. » Et puis, ils chantent un peu comme les anges à Bethléem. Vous voyez, c'est un résumé de la mission de Jésus. Il est roi et en même temps, il vient apporter la paix sur la terre et il est dans la gloire de Dieu. Luc 2, 14, c'est le chant des anges à Bethléem. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. » Ici, paix sur la terre et gloire à Dieu. « Les mêmes cris de joie que ceux des anges au jour de la nativité à Bethléem. » Bon, alors les pharisiens disent « Mais pourquoi ils crient ? Pourquoi ils t'acclament de cette manière ? » Et Jésus rappelle que non seulement les disciples ont à l'acclamer, mais la nature toute entière. Comme il est dit dans Isaïe, par exemple, 55, 12. La nature va s'unir à cette joie universelle que Jésus vient nous apporter. Isaïe 55, verset 12. « Vous partirez dans la joie, vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront devant vous des cris de joie et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Jésus cite les Écritures quand il dit que les pierres vont crier. Il cite Isaïe et encore d'autres passages des psaumes. Alors, on va dire, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que cet évangile des rameaux nous aide vraiment à entrer dans le mystère de la passion du Seigneur en nous rappelant ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu s'unir à notre humanité pour nous diviniser. Il est venu nous chercher très bas. Il est venu prendre l'âme que nous sommes, ce poids d'humanité mortelle pour nous conduire jusque dans la gloire du Père. Et je vous lis l'invitation à la prière en ce jour des rameaux que nous fait saint André de Crète. « Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers, allons à la rencontre du Christ. » Il revient aujourd'hui de Bétanie et il s'avance de son plein gré vers sa sainte et bienheureuse passion afin de mener à son terme le mystère de notre salut. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada